Merci, M. le Président. Vendredi dernier, notre gouvernement a annoncé le lancement du programme d'appui de deuil, un engagement de plus de 3 millions de dollars pour appuyer les familles, les premiers intervenants et personnels de sécurité publique avec un accès rapide à des services santé mentale. Le fonds va appuyer également les services de conseil de deuil pour ceux qui ont du mal avec la perte de leurs proches qui sont morts à cause du suicide ou lors de l'exercice de leur fonction. Cette annonce a été faite à Aurora avec la vérificatrice générale et le ministre de la Santé. Les services pompiers de York, la station d'Aurora, il s'agit d'une station qui montre la sécurité et la résilience et sera renommée Ian Lang suite à sa disparition. Il s'agit d'un hommage à l'héritage qu'il a laissé. Cette annonce montre l'engagement du gouvernement envers celles et ceux qui nous servent avec tant de courage. Nos premiers intervenants et leurs familles font de grands sacrifices. Les appuyer, peu importe les circonstances, n'est pas juste de notre responsabilité, il s'agit de notre devoir. Merci aux familles et aux proches qui se tiennent aux côtés du personnel de sécurité publique alors qu'ils servent et protègent les Ontariens et Ontariennes. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. Je me tiens ici, Monsieur le Président, avec un membre important de notre comité, Gord Sigleton, l'un des grands cyclistes du Canada, médaillé d'or, champion national, champion mondial, détenteur de records, généreux et entrepreneur local dédié. Il était également un mari et père dévoué. Gord a reçu l'ordre du Canada, a été intronisé dans le Sports Hall of Fame. Il était un véritable champion. Après avoir combattu le cancer du prostate, il est décédé le 24 mars. Nous avons perdu un grand membre de notre communauté, moi-même et mon bureau présentant nos condoléances à sa famille. La disparition de Gord est un rappel triste des conséquences fatales du cancer de la prostate pour les hommes dans le pays. Les diagnostics précoces ne se font que dans 1% des hommes. Maintenant, l'Ontario reste parmi les dernières provinces où l'HIP ne couvre pas les diagnostics du cancer de la prostate. Il faut que cela change. Il faut qu'il y ait une meilleure couverture, qu'il y ait plus de recommandations de médecins. Plus les hommes seront diagnostiqués, plus on pourra sauver des vies. Utilisons l'héritage de Gordon dans notre province et dans notre pays et étendre les services médicaux pour que le cancer de la prostate soit détecté le plus tôt possible. Repose en paix, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. En avril, les membres de la communauté SIC ont célébré le mois de l'héritage. La foi SIC est célébrée en avril. C'est l'heure de refléter de Brugobin Singhji, qui a promis le courage, la générosité. En avril, on célébrera la naissance du kalsa, la religion SIC. On peut voir les SIC qui donnent auprès de leur communauté en réponse à SIVA, à savoir faire des actes généreux. Le 28 avril, il y aura un événement et tout le monde est invité à célébrer et à apprendre plus sur la religion SIC. C'est le temps de célébrer la religion SIC durant le mois d'avril. On continue à accepter la diversité et promouvoir l'inclusivité. Ensemble, on avance vers un futur uni, un avenir où tout le monde se comprend. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, M. le Président. La violence domestique est quelque chose qui continue. Beaucoup d'organisations locales ont dit qu'il faut que les victimes puissent être appuyées lorsque celles-ci quittent leurs partenaires. Luc, qui habite à Oshawa, est là pour aider les femmes dans toute la province. Le directeur de Luc's Place nous a demandé maintes fois d'agir. La violence domestique, l'impossibilité pour les femmes d'avoir accès à la justice, il n'y a pas d'appui pour les femmes qui fuient leurs partenaires. Le YWC à Oshawa offre 15 lits pour les femmes qui fuient la violence. Ces lits sont là pour les femmes qui quittent leur foyer en plein milieu de la nuit. Et il y a un besoin croissant pour ces lits. Les femmes doivent rester dans des refuges d'urgence plus longtemps parce qu'il n'y a pas assez de maisons sociales. C'est inimaginable qu'une femme qui quitte son foyer pour la survie ait du mal. Après le meurtre de plusieurs femmes, un comté a formulé des recommandations jusqu'à ce qu'une région de Durham a agi suite à ces recommandations. Aujourd'hui, on demande à la province de faire preuve de leadership et d'être clair pour dire que la violence domestique est une épidémie dans la province. et qu'il faut aider les femmes qui fuient leurs foyers et qui sont tuées. Il faut faire mieux. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un événement qui est dans ma circonscription en 2008. Le groupe humanitaire Kids Against Hunger, pour aider les enfants, leur objectif en 2008 était de préparer un million de repas pour ceux qui connaissent la malnutrition. Les bénévoles ont levé 65 $ pour offrir des repas sains et de qualité. Et tous les repas ont été emballés et ça suffit qu'on puisse apporter assez de protéines pour six personnes durant une journée. En bouillant l'eau pendant une demi-heure, on a de l'eau saine. Des bénévoles ont pu préparer tous ces repas. Et à la fin de la journée, on a pu préparer jusqu'à 900 000 repas. J'aimerais parler de Dream Brothers, à qui on a envoyé les repas, et A.G. Great Transport, qui ont envoyé les repas également. Ces repas sont également là pour aider les efforts humanitaires visés de Haiti. Merci aux bénévoles qui sont là pour apporter une différence auprès des gens qu'ils ne rencontreront jamais. Merci. Merci. Déclaration des députés, député Parkdale. Voici dix horribles choses qui se passent dans notre système de santé sous le gouvernement Ford. 2,2 millions de notariens n'ont pas accès à des soins primaires. Deuxièmement, il y a des frais exorbitants juste pour avoir accès aux soins. Troisièmement, il y a un sous-financement de la santé. Quatrièmement, le sous-financement des hôpitaux. fait que les hôpitaux sont devenus des salles d'attente. Numéro cinq, utiliser des infirmières privées veut dire qu'il y a plus de dépenses. Sixièmement, les infirmières privées, qu'il y a plus que les infirmières publiques. Septièmement, le gouvernement doit plus de 2 millions de dollars aux personnels de soins de santé. Et huitièmement, plus de 200 salles d'urgence sont fermées dans l'Ontario à cause du sous-financement. Les gens doivent voyager pendant des heures pour avoir accès aux soins. Neuvièmement, malgré les promises, il n'y a pas de couverture pour le traitement de cancer, ce qui fait que les gens doivent payer de leur propre poche, sinon pas d'assurance privée. Et dixièmement, les pharmacies ont la pression des entreprises telles que Shoppers Drug Mart pour faire des évaluations non nécessaires de médicaments, ce qui est un coût pour le système de 1,4 million de dollars en une semaine. Monsieur le Président, ce gouvernement offre des services encore pires à un grand coût. Est-ce que cela est fait exprès ou non ? Les Ontariens, ou plutôt l'Ontario, n'a pas un bon deal. Merci. Déclaration des députés. Députée de Renfrew-Nepissing-Pembroke, j'ai eu l'occasion d'assister au 100e anniversaire. Et on a pu féliciter Joe pour son exploit. On a chanté ses chansons irlandaises qu'il aime bien, comme O'Danny Boy. J'ai connu Joe depuis près de 40 ans, et Joe est très généreux. Et on a chanté pendant 45 minutes. Il adorait recoter des histoires. Et il a parlé que son père était décédé à un jeune âge. Joe a ensuite travaillé pour la Banque du Canada, et il a interrompu sa carrière pour pouvoir aller servir le pays lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il est revenu au pays, et a pris sa retraite après 40 ans. Après, on lui a demandé de revenir, où il a travaillé pendant 37 ans. Puis il a pris sa retraite en permanence à l'âge de 93 ans. Joe était un homme remarquable, avec une famille remarquable, et un membre vitale de sa communauté. Sa vitalité à l'âge de 100 ans est difficile à décrire, mais facile à admirer. Si on pouvait chanter les choses qu'on voulait chanter, on chanterait comme Joe. Eh bien, Monsieur le Président, si on pouvait vivre jusqu'à 100 ans, eh bien, on aimerait tous vivre comme Joe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. La Banque alimentaire d'Ottawa voit de nouvelles personnes tous les jours. De plus en plus de clients des banques alimentaires sont des employés ou des familles qui vivent au-dessus du sol de pauvreté. Une cliente de la Banque alimentaire d'Ottawa dit qu'on est sur le point de passer à une mauvaise année, mauvais mois, mauvais jour. L'insécurité alimentaire en Ottawa a doublé avec une augmentation de 63 % des visites à la Banque alimentaire d'Ottawa. D'autres endroits d'Ottawa ont constaté les mêmes choses. L'insécurité alimentaire dans la province est le résultat direct de l'augmentation du coût de la vie. Dans ma communauté d'Ottawa-Vanier, c'est difficile de tenir bon. Le salaire minimal en Ontario est de 16,95 $, mais le salaire minimum décent pour Ottawa devrait être bien plus. Est-ce qu'on doit continuer à payer les gens moins pour qu'ils survivent? La Banque alimentaire d'Ottawa a célébré son 40e anniversaire. Cela m'a rappelé qu'il faut mettre en place des politiques pour combattre la sécurité alimentaire. Alors, appuyons le travail des familles d'Ottawa qui travaillent fort pour faire face au coût de la vie qui augmente. Déclaration du député, député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Day Sofa était une légende à Cambridge. Il a reçu beaucoup de portraits d'honneur à un peintre qui a peint des centaines de soldats et marins qui ont perdu leur vie en Afghanistan. C'était un travail d'amour. Les portraits de 40 pieds par 10 et qui ont pris des milliers d'heures pour être peintes. Ces peintures sont parties pour un tour dans des centaines de vies canadiennes afin que j'en puisse les admirer. Ces peintures sont devenues un trésor national. Monsieur le Président, Day Sofa était un nom très connu à Cambridge en 2021. Sa fille a décidé de continuer l'opération du musée des portraits d'honneur. Récemment, le musée a dû trouver une nouvelle maison avant qu'un espace soit sécurisé à le Président Camp House où également des objets de mémoire pour le père sont exposés. A l'ordre, s'il vous plaît. Déclaration de député, le député de Whitney. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire du décès de Monsieur Flaherty. Il a été député de Ajax. Il a eu différents rôles depuis 1995 jusqu'en 2005, y compris sous Premier ministre et ministre des Finances. Le très honorable Stephen Harper a nommé Monsieur Flaherty en 2006 en tant que ministre des Finances. C'était l'une des décisions les plus significatives pour ce pays. Il a mené l'économie de l'avant pendant une récession globale en 2008-2009 et nous avons eu la chance de pouvoir avoir son empreinte financière dans notre économie. Monsieur Flaherty a décédé. Mais avant de décéder, il a fait en sorte de mettre en place des mesures visant à l'inclusion et le respect comme objectif ultime. Il a également créé un centre d'activité pour les personnes vivant avec des handicaps. L'objectif de ce centre est d'améliorer la qualité de vie pour des personnes de tout âge. Nous avons subi une grande perte en perdant Monsieur Flaherty et nous avons besoin aussi d'apprendre de nos erreurs et de croître, de nous développer pour que notre province puisse devenir une meilleure province et que quelques jours, si nous avons la chance de pouvoir regarder en arrière, nous saurons que nous avons bien travaillé. Et nous savons que le travail de Monsieur Flaherty a eu un impact sur la vie de beaucoup de personnes. C'est le patrimoine qu'il nous a laissés. et nous espérons pouvoir en faire autant. Merci. Cela met fin en déclaration de députés pour ce matin.